Vous savez que Lens c'est une marque, vous êtes au courant ? C'est pas seulement une ville avec ses 35 000 habitants, c'est une vraie marque. Et il y en a qui sont des champions du marketing, c'est l'objet de notre feuilleton de la semaine, quand Lens est une marque. A l'instar de là en Normandie, Pigalle à Paris, au culte à Marseille, une entreprise du Nord a eu l'idée de jouer sur sa région et ses racines pour le plus grand bonheur des habitants. Moi ce qui me plaît là-dedans c'est un t-shirt made in Lens, c'est quelque chose qu'on trouve pas partout, on est assez fier de sa ville, de son coin, on peut le montrer sur un t-shirt, c'est original. A l'origine de ce projet, Benjamin, un ancien mannequin devenu jeune entrepreneur lorsqu'il est revenu habiter dans sa région. Quand j'habitais à l'étranger dans le cadre du mannequinat, tout le monde venait d'un pays étranger, d'une ville étrangère. Et tout le monde avait son t-shirt, que ce soit de New York, d'Afrique du Sud, du Canada, et puis en fait je me suis rendu compte que j'en avais pas. Benjamin a alors l'idée d'imprimer sur des t-shirts des slogans tels que made in Lens, charbon numéro 5, God save the Terry, ou encore 6 sex and charbon, et décide de les vendre sur internet. Une façon décalée de mettre en avance sa terre natale. Et le succès est tout de suite au rendez-vous. Je ne pensais pas que ça allait marcher si vite. Aujourd'hui on devrait tourner à à peu près 200 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est pour nos deux ans et demi, ce qui est plutôt bien. Son inspiration, Benjamin l'appuise dans l'identité même de sa région, celle des anciennes mines et des Terry, des éléments qui font partie intégrante de sa vie. J'ai pas mal de t-shirts avec charbon numéro 5 par exemple, qui est maquée bien marcher. Voilà, c'est des inspirations qui viennent d'ici. Pour moi ce genre de site avec le Terry, etc., le site minier, ça en fait partie. Parce que c'est notre histoire. C'est notre histoire à lancer des courons, des anciens mineurs, des petits-fils de mineurs. Il y en a beaucoup. Donc c'est un petit peu cette idée-là. C'est du local, mais à vision un petit peu décalée. C'est vraiment l'idée, c'est de valoriser un petit peu le territoire d'une manière originelle, toujours en mettant des petits clins d'œil par rapport à ce qu'on a ici, quoi, ce qu'on est. Une idée originale pour porter haut et fort les couleurs de cette terre minière, si caractéristique du Nord-Pas-de-Calais. Moi je trouve cette idée... Et voilà, qui n'a pas son t-shirt ? Je trouve ça bien Vincent justement de jouer des particularismes de nos régions. Je trouve ça assez malin d'avoir un God Save the Terry, un charbon numéro 5, donc encore un grand... C'est un grand bravo à ces jeunes, c'est une très belle idée. Oui, c'est vraiment une belle idée. D'ailleurs on s'affiche très lanceois aujourd'hui, nous, grâce au club du Racing Club de Lens et à son président Gervais Martel qui est avec nous.